L'Algérie condamne le lâche assassinat du chef du bureau politique du mouvement palestinien Hamas, Ismail Hania, exprime ses condoléances et sa compassion par la voix du chef de la diplomatie, Ahmed Attaf. Le ministre des Affaires étrangères anime une conférence de presse après que la France ait annoncé son soutien au plan d'autonomie marocain. Par cet acte, Paris enterre le processus de résolution du dossier sahraoui. La classe politique algérienne réagit à la démarche du président français. Les partis dénoncent cette caution des pratiques coloniales dans les territoires sahraoui occupés. Présidentielle du 7 septembre, la Cour constitutionnelle annoncera son verdict dans une demi-heure après avoir statué sur des dossiers de candidature, y compris ce objet d'un recours. Madame, Monsieur, bonjour. Cette conférence de presse s'animait il y a quelques instants par le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, qui a tout d'abord exprimé la condamnation de l'Algérie suite à l'assassinat du chef du bureau politique du mouvement palestinien Hamas, Ismail Hania, un acte qui plonge et qui menace la sécurité dans toute la région. Le Président de l'Algérie de l'Algérie de l'Algérie de l'Algérie, le Président de l'Algérie de l'Algérie d'Algérie, la corruption des 아무�sweisethroughs et l'infrastre des technologies sur ces temps de vue et la victime complétquée sur les États peuples et protéger en arrivant. C'est lamember de vue de l'اجivement et de laanse à Bordeaux. Qui a maintenant créé la question de moral enchéant, qui a rempli des états Responsifs et des alarmes. Le ministre des Affaires étrangères s'est ensuite attardé sur les derniers développements liés au dossier saharoui. Le deal conclu entre la France et l'occupant marocain, cadeau fait par le président Macron, Merzène, qui n'a aucune valeur juridique. Cette démarche française de soutenir et de cautionner le prétendu plan d'autonomie marocain ne fait que retarder davantage la résolution du conflit et entrave les efforts de paix dans toute la région. La nouvelle position exprimée clairement par le président français ne change en rien le statut juridique dans les territoires saharouis ni la position du secrétaire général des Nations Unies. Le président Macron avait auparavant tenté de justifier cette position à son homologue algérien qui l'avait averti des retombées d'une telle démarche, d'une telle désinvolture. Il y auparavant tenté de déformes de la France, le ministre des Affaires étrangères s'assinitie à l'amont de la France, et la décision visite qui est présente à la France, et qui est resté à la villeur du pays. Il y a cru de la France et il y a raccourie de la France, ... La Béa Slymani est avec nous en direct du siège du ministère des Affaires étrangères. La Béa, vous avez suivi la conférence de presse du chef de la diplomatie. Que retient-on ? Oui, bonjour Nalimane. Je rappelle que la conférence de presse est toujours en cours. Le chef de la diplomatie, donc au début de la conférence de presse, a commencé par évoquer ce lâche assassinat du chef du mouvement de résistance du Hamas Ismail El-Hani. Il y a cette nuit, Ahmed Abtaf a présenté les condoléances de l'Algérie au peuple palestinien. Il a rappelé que l'Algérie condamne avec force cet assassinat perpétré par l'antité sioniste. L'antité sioniste qui veut plonger toute la région dans la spirale de la violence, a déclaré le chef de la diplomatie. Au début de cette conférence de presse, Ahmed Abtaf est longuement revenu sur cette décision de la France d'appuyer l'option marocaine de l'autonomie du Sahara occidental occupée. Le chef de la diplomatie a rappelé que cette décision n'est pas nouvelle et ne va en aucun cas changer la réalité historique de cette question de décolonisation. Ce soutien de la France au plan marocain ne va pas contribuer à la relance du processus de paix, a déclaré Ahmed Abtaf. Mais cet appui à la prétendue marocanité du Sahara occidental occupée n'a aucune valeur juridique, a tenu à insister le chef de la diplomatie. Ce plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007 a rappelé Ahmed Abtaf, n'a jamais été pris en considération par les quatre envahis spéciaux des Nations Unies en charge du Sahara occidental. Cette question a encore insisté. Le chef de la diplomatie est toujours inscrite et va demeurer inscrite sur la liste des territoires à décoloniser aux Nations Unies. Voilà ce qu'on peut dire donc à Neryemane. Et je rappelle que la conférence de presse est toujours en cours avec une forte présence de la presse nationale et internationale. Merci Arabea Aslimani. On reviendra à vous dans nos prochains points d'actualité. L'Algérie avait pour appel décidé de retirer son ambassadeur en France et a baissé le niveau de représentativité tout en condamnant la démarche de cette nouvelle position exprimée par le président français. La classe politique algérienne condamne également. Le Rassemblement national démocratique salue la décision prise par l'Algérie de rappeler son ambassadeur à Paris et considère qu'il s'agit d'une décision appropriée en réponse à la décision irresponsable de la France de reconnaître le projet marocain d'autonomie comme seule base pour résoudre le conflit du Sahara occidental. Léa Saachour, sénateur du parti R&D et membre du Parlement méditerranéen. L'Algérie en tient la position algérienne vis-à-vis du règlement du conflit Sahara al-Biyah. C'est un dossier qui est au niveau de l'ONU. Là maintenant la France est en train de mener ça avec le Marzen. C'est des intérêts. On est en train de voir les scandales qu'il se passe en France comme c'est un blocage au niveau du gouvernement. Ils sont en train d'exporter leurs problèmes internes vers l'extérieur pour occuper l'opinion nationale et internationale. L'Algérie est toujours avec des positions justes, surtout avec le président de la République Abimezite Boune qui est très ferme sur ce dossier-là. Nous on soutient l'addition du président et on est toujours là pour défendre les positions justes. Le FFS salue notamment cette décision et dénonce avec la plus grande fermeté la position irresponsable et indigne de la France qui traduit une logique néocolonialiste consistant à faire du Marzen un cheval de Troie pour faire triompher ses plans impérialistes en Afrique. Samuel Rezlaoui, cadre du parti FFS et directeur de communication de la campagne électorale du FFS. Le dénonçon fermement, le soutien apporté par le gouvernement français à la colonisation du Sahara occidental à travers notamment l'appui officiel désormais du plan marocain d'autonomie des territoires sahraouis. Une ligne rouge comme on le sait pour la diplomatie algérienne depuis quasiment le début du conflit durant les années 70. Car par sa connaissance avec le régime du Marzen et son alignement total sur sa vision colonialiste, la France viole le droit international et les résolutions des Nations Unies sur ce conflit. Pour sa part, le parti Elbina soutient cette décision qu'il considère comme une réponse appropriée à la décision irresponsable du gouvernement français de reconnaître le plan marocain d'autonomie pour le Sahara occidental. Cette position de la France suscite également l'indignation dans la sphère politique française. Le sénateur français Jérémy Baky dénonce la décision de son pays en faveur du plan d'autonomie au Sahara occidental présenté dans le cadre de la prétendue souveraineté marocaine. Le sénateur Desbouches-du-Rhône, qui est également secrétaire fédéral du parti communiste, souligne que cette prise de position trahit la position traditionnelle et équilibrée de la France et piétine des résolutions des Nations Unies. L'avenir du Sahara occidental inscrit sur la liste de l'ONU des territoires non autonomes sera déterminé par le peuple sahraoui. C'est ce qu'a affirmé le représentant du Front Polisario aux Nations Unies et coordinateur avec l'AMINURSO, Sidi Mohamed Omar, le peuple sahraoui qui doit donc exercer son droit à disposer de son avenir. L'autodétermination par référendum s'impose en vertu du droit international. On écoute Oumeyma Abdeslam, président de l'association de soutien à la cause sahraoui établie à Genève en Suisse. Elle est contactée par Yester Rény. On aimerait rappeler à M. Macron et à Mohamed VI que le Sahara occidental a un statut juridique différent du Maroc. Ça veut dire que le Maroc n'a aucune souveraineté sur le Sahara occidental. Et que les déclarations de Trump, les déclarations de Macron, les déclarations de Sanchez, ça ne va pas changer la donnée par rapport au droit international. Depuis 1963, le Sahara occidental est listé comme un territoire qui doit être décolonisé. C'est un territoire non autonome. Ça veut dire que la souveraineté se trouve avec la voie démocratique du peuple sahraoui. C'est le peuple sahraoui le seul qui peut donner la souveraineté, le type de gouvernance sur le territoire, et pas la France et pas Mohamed VI. Donc l'Assemblée nationale populaire qui a également condamné cette démarche, un dossier à suivre. En sa qualité de représentant du président de la République, le Premier ministre Nadir Arbaoui se rend dans la capitale mauritanienne en Ouakchut, en prévision de la cérémonie d'investiture du président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Wuldshikh al-Ghazawani, élu pour un deuxième mandat. La Cour constitutionnelle annoncera à 13h la liste définitive des candidats à la présidentielle du 7 septembre, après avoir examiné notamment les recours introduits. Nous avons depuis le siège de l'institution juridictionnelle Neryemane Mendil. En attendant quelques instants, le verdict de la Cour constitutionnelle, la Cour qui devrait annoncer rendre publique la liste finale des candidats aux élections présidentielles du 7 septembre, après avoir tranché sur les recours déposés. Rappelons que la Cour constitutionnelle a commencé jeudi dernier à réceptionner les recours des prétendants à la candidature. Cinq recours ont été introduits et c'est aujourd'hui qu'on arrive à la fin du délai fixé pour étudier ces requêtes et donc rendre publique la liste définitive des candidats. On le disait, ça devrait intervenir d'un moment à l'autre, Neryemane. Justement, nous suivrons en direct tout à l'heure à partir de 13h l'annonce de la liste définitive des candidats à la présidentielle du 7 septembre. La liste préliminaire des candidats avait été annoncée, pour rappel, jeudi dernier par l'autorité nationale indépendante des élections. Il s'agit d'Abd-Ali Hassan El-Sherif, Youssef Awchish et Abdelmajid Tebboun. Prévu initialement ce matin, le président du MSP a reporté la présentation de son programme électoral suite à l'assassinat du chef du bureau politique du mouvement palestinien Hamas. Hamas à Téhéran, Abd-Ali Hassan El-Sherif a condamné ce crime. Ses propos sont recueillis par Samia El-Loun. Notre tristesse aujourd'hui est une partie de la tristesse de la nation musulmane. On ne doit pas considérer cet événement comme un événement simple ou habituel dans la réalité de notre nation. Aujourd'hui, il y a eu l'assassinat du martyr, du symbole, du leader, Ismail Helia. Ce matin même, il y a eu une tentative d'assassinat du président soudanais. Hier, nous avons vécu les événements liés au Sahara occidental, le Mali, le Niger. Tous ces événements représentent une bataille contre notre nation musulmane. On ne doit pas l'interpréter comme de simples règlements de compte ou pour servir certains intérêts. Il s'agit là d'une bataille contre notre nation musulmane. Le président palestinien a fermement condamné l'assassinat de Henniè, un acte lâche et une évolution dangereuse. Il a ordonné la mise en berne des drapeaux. Mahmoud Abbas a appelé les Palestiniens à l'unité. Le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Helia, est tombé en martyr dans une frappe israélienne à Téhéran. Une frappe et un assassinat condamné également par le Front démocratique de libération de la Palestine. On écoute la réaction de ce mouvement avec le chargé de la communication, Wissem Zourbi. Il est contacté par Karima Benour. Toutes nos condoléances au grand leader, notre frère Ismail Helia, suite à ce lâche assassinat. Il y a un groupe de personnes qui dirigent les combats de la bataille de Taufan al-Aqsa, dans laquelle l'ennemi sioniste continue de commettre des génocides. L'assassinat de M. Hania n'impactera en aucun cas la résistance sous toutes ses formes, jusqu'à chasser l'occupation de notre terre et l'obtention de nos droits, dont l'État de la Palestine avec Al-Quds comme capitale. Il faut dire que notre peuple est habitué à ces assassinats. Nous représentons un mouvement de libération nationale et nous sommes dans l'étape cruciale de l'indépendance. Et c'est normal que nous perdons des leaders et des héros de la lutte nationale. Le président iranien Moussaoud Pézechian lui a déclaré que l'Iran fera regretter aux occupants terroristes sionistes l'assassinat du chef du bureau politique du Hamas à Téhéran. Des doutes pleines concernant cet assassinat et les risques d'une escalade régionale sont plus que jamais importants. L'analyse du spécialiste du Moyen-Orient, Alexandre Aouni, il en parle à l'Iasterini. Comment les services de renseignement israéliens ont pu d'une part localiser Ismail Aniyé et le cibler dans sa résidence certainement très sécurisée en plein cœur de Téhéran. Il y avait également Ziyad al-Nakhala qui est le chef du djihad islamique qui était présent sur place pour l'investiture du nouveau président iranien. On avait vu des photos hier paraître dans la presse iranienne être reçues par l'Ayatollah Khameini. Il faut savoir que les Israéliens disposent de bon nombre d'espions. Donc généralement les espions ce sont des locaux moyennant une certaine somme. moyennant des services rendus, des passeports ou tout simplement des menaces qui peuvent être faites auprès des familles. Cette frappe aura certainement des conséquences. En tout cas ce qui est sûr c'est que les Israéliens enterrent littéralement des négociations de paix pour la libération des otages ou pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Mais ça d'un côté c'était la logique de Netanyahou, c'était une logique jusqu'au boutiste. Et ce n'est pas la première fois que les Israéliens et leurs alliés s'attaquent au chef de la résistance palestinienne. Avec sans surprise le silence de l'Occident. L'objectif est de tenter de déstructurer la résistance palestinienne selon l'analyste Alexandre Aoun. Israël cherche depuis longtemps à assassiner des leaders palestiniens pour tout simplement couper entre guillemets la tête pensante, l'architecte militaire, etc. C'était Imad Mournier dans les rues de Damas en 2008 qui avait fait un tollé qui était l'architecte militaire d'Huezbollah depuis ses débuts, depuis les années 80. Il y avait Khaled Meshal qui avait été empoisonné dans les rues d'Aman. Il y a eu plusieurs assassins à cibler également aux Émirats Arabes Unis ou au Qatar. C'est vraiment une longue histoire. Par exemple, ils ont assassiné Qasem Soleimani. C'était un drone américain Ripper qui l'a assassiné en janvier 2020 qui dispose de beaucoup de relais aux quatre coins du Moyen-Orient. L'intérêt est de tuer les leaders pour gangréner le parti ou le mouvement en son interne. Des propos recueillis par Elias Terrini. Pour rappel, l'Algérie a condamné le lâche assassinat du chef du bureau politique du mouvement palestinien Hamas, Ismail Hania, et exprimer ses condoléances et sa compassion par la voix du chef de la diplomatie, Ahmed Attaf. Les cultures oléagineuses encouragent une série de rencontres et lancées à Ghardaya. Les agriculteurs sont invités à contribuer à la nouvelle stratégie. Les détails avec Mahfoud Karkar. Une série de rencontres et de vulgarisations sont lancées au profit des agriculteurs pour sensibiliser sur les plantes olégéneuses. Rabbi Houlad Al-Hattar, président de la Chambre agricole. C'est déjourné avec le partenaire de l'Office national de l'aliment de bétail, qui est chargé par le ministère de l'Agriculture pour accompagner les investisseurs dans le sens d'extension de la superficie et maîtrise technique. On envisage regrouper les agriculteurs de Ghardaya et les investisseurs de MNIHA pour s'impliquer à cette nouvelle stratégie. Des avantages derrière ces cultures ? La culture d'isoléagineuse est très souhaitée dans la rotation agricole. Et là seulement, commençons par le tourne-sol. Les expériences ont déjà commencé l'année passée avec des résultats très encourageuses. Non seulement réduire la facture d'importation en matière première des huiles, mais aussi on récupère les tourteaux, qui sont un aliment de bétail par excellence pour les volailles et les bovins litiges. Des perspectives basées sur des potentiels. Installer au minimum 1 000 hectares entre le MNIHA et le Ghardaya. Donc, le Ghardaya et le MNIHA souhaitent être un chiffre très important. La perspective d'aller vers 100 000 hectares en 2026. Donc, l'horizon est très prometteur en matière de l'abondance de la ressource hydrique et l'étendue des superficies qui ne posent pas de problème pour l'expansion. Quelques procédures d'encouragement sont prises par l'État au profit des investisseurs dans le domaine d'oligéneuse. De Ghardaya Mahfoud Karker pour Algétien 3. Cap sur l'arboriculture à Taref, précisément, une huilaya qui enregistre des excédents, comme par exemple dans la filière des agrumes. La huilaya des Taref disposent d'un potentiel arboricole de 11 500 hectares. On a enregistré une performance assez importante, les agrumes. Aklifadila, directrice des services agricoles. On a aussi la pêche. Oui, la huilaya engendre plus de 30 variétés de pêche. Parmi elles, la pêche plate. On a également la vigne. Yazid est arboriculteur. Il exploite près de 60 hectares. Il produit des agrumes. Pour ce qui est des agrumes, j'exploite presque 60 hectares. La production est importante et j'ai plusieurs variétés d'agrumes. J'ai le citron et l'oranger, Thomson. Nous avons même satisfait la demande locale. Nous souhaitons exporter l'excédent. Nous souhaitons vraiment exporter, car ici, nous ne gagnons pas beaucoup, surtout avec la cherté des engrais. Aujourd'hui, Yazid est très content. Il a de l'électricité dans son exploitation agricole. Pour ce qui est de l'électricité, alhamdoulilah, le président de la République a donné des instructions pour aider les agriculteurs et brancher toutes les exploitations agricoles à l'électricité. Nous remercions le président de la République. On a beaucoup souffert avec le gasoil. Aujourd'hui, nous avons de l'électricité. Pour l'irrigation, les arboriculteurs bénéficient des aides de l'État. L'État a mis en place des primes, des soutiens pour l'irrigation, pour l'acquisition de la tuyauterie, tout ce qui est matériel, pour la réalisation de forages. La wilayah de Tarof a bénéficié d'une enveloppe de plus de 39 milliards de dinars pour la réalisation de 106 forages. L'actualité sportive à présent avec les Jeux olympiques d'été. Avec nous en direct, notre envoyé spécial Nesima Djaoud. Bonjour Nesima. Bonjour Nellyman. Alors, les dernières nouvelles de nos représentants. L'aviron d'abord avec Boudina Sidali, qui se qualifie pour la finale C. Il réalise le troisième meilleur temps de sa série. Il bat le nouveau record personnel, 6 minutes 57 secondes, 10 centièmes. Une embarcation qui n'est pas la sienne. La finale C, ce sera le 3 août prochain. Pour le moment, il fait partie des 18 meilleurs au monde. Il veut améliorer son classement. On l'écoute. C'est un meilleur temps aujourd'hui, ce matin. Je descends sous les 7. C'est un excellent temps pour moi. C'est une bonne préparation aussi pour moi, pour les championnats du monde en poids léger. Là, je suis parmi les 18 premiers skiffers au monde en poids lourd. Donc, je suis très, très content. Là, il me reste une seule course. La finale C, pour déterminer ma place entre la 13e et la 18e place. Ce sera le 3 août. Je suis très motivé pour aller chercher la meilleure place. Ce n'est pas facile dans cette catégorie-là. Je suis vraiment très, très content. Et les gens de la spécialité savent combien c'est dur d'être poids léger et de courir, d'avoir ces places-là en poids lourd. De cette course aujourd'hui, je me suis donné à fond. Donc, j'ai réussi à battre mon record. Et c'est excellent pour moi. C'est ici d'aller Boudina. C'est historique ce qui lui arrive. La voile avec Rami Boudruma. Ça se passe à Marseille. Hier, il était 22e. Ce matin, il est 24e pour le moment. Pour ne pas être éliminé, il faudrait qu'il revienne à la 10e place. Et donc, ça semble un peu compliqué. Alors, ce qui vous attend aujourd'hui, ce matin, pardon, finalement, le triathlon a débuté chez les dames et chez les messieurs. Après avoir été décalés en raison de la pollution de la Seine, la médaille d'or chez les dames est revenue à Cassandra, Beaugrand, chez les messieurs aux Britanniques, Alexey. Cet après-midi, même ce soir, ce qui vous attend, un record absolu. Donc, c'est le nageur français, Léon Marchand, qui va aller sur deux finales au même temps. L'une à 19h30 et l'autre à 21h30. Le 200 papillons et le 200 brass. Il y aura également France-Égypte en handball à partir de 18h heure algérienne. Le football avec le Nigeria contre le Japon et le football également, la Zambie contre l'Allemagne. Et puis, le big match, basketball, Soudan du Sud contre les États-Unis. Ça, c'est une super rencontre. Les deux équipes s'étaient rencontrées en Amicale il y a à peine quelques jours. Les États-Unis avaient gagné par un seul point d'écart, 101 à 100. Et puis, aujourd'hui, il y aura également en volleyball, Kenya contre la Pologne. Ça, c'est un peu le programme des Africains. Merci, Nassima Djaou. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Paris pour l'Égio. Ce journal est terminé. Nous retrouvons Karima Benour pour la météo juste après l'appel à la prière. Merci, Nassima Djaou.